Il y a deux éléments essentiels derrière le besoin de réformer, qui peut faire consensus. Le premier, c'est de simplifier le système. Et le deuxième, c'est de rendre la confiance dans le système. Et je pense que vous auriez tous remarqué qu'il y a une réforme qui a eu lieu, et c'est la réforme de MyPension.be. Et c'est une réforme qui a fait l'objet d'aucune contestation. C'est une réforme qui a fait consensus. C'est une réforme assez spectaculaire, parce qu'au sein de MyPension.be, on a intégré différents services de pension. Les régimes de pension des fonctionnaires, les régimes de pension des indépendants, et les régimes de pension des salariés. On a tout intégré, et on a augmenté la lisibilité, et même la prévisibilité dans les conditions d'accès à la pension, et dans le montant de la pension, pour autant que vous approchez de l'âge de pension. Eh bien, ce que l'on pourrait faire, c'est continuer dans cette direction, mais accélérer, d'un grand pas, sous forme d'un MyNewPension.be. Et ce MyNewPension.be pourrait se traduire par, ce qu'on pourrait appeler, un compte individuel pension, littéralement, qui serait ouvert et disponible sur votre smartphone, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, à tout moment, et qui afficherait en temps réel le niveau de votre pension et de vos droits de pension accumulés au temps T. Et au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière, l'évolution du montant de vos droits de pension évoluerait au rythme des salaires perçus et de votre durée d'activité professionnelle. Les périodes d'invalidité ou les périodes de chômage pourraient être comptabilisées sous forme de ce que l'on appelle des salaires imputés et donc donneraient aussi lieu à une accumulation de droits de pension durant cette période. C'est ce qu'on appelle des droits de pension de solidarité. Une mère ou un père qui prendrait un congé pour s'occuper de ses enfants ou de s'occuper d'une personne dépendante, pourrait aussi bénéficier de ses droits de solidarité dans son compte pension. Et ce compte pension se présenterait de la manière suivante. Vos droits de pension évolueraient au cours du temps. Des marrons de 2016. 2016, vous avez un montant de pension accumulé qui sera plus faible que celui accumulé en 2017 puisque vous avez travaillé une année en plus générant de nouveaux droits de pension. 2018 augmente votre niveau de pension. Puisqu'à nouveau, vous avez eu une activité professionnelle en 2018 où on vous a versé des droits de pension de solidarité liés à une interruption de carrière qui donne lieu à des compensations. Et ainsi de suite. La manière de calculer en quelque sorte l'évolution de votre pension sur votre compte individuel pension serait assez simple en fait. Elle partirait par exemple de votre pension en 2019 et je souhaite calculer votre pension en 2020. L'année 2020 se clôture. Eh bien, on prend votre pension de 2019 qu'on réévalue sur base d'un taux de revalorisation qui sera un des paramètres centrales de ce compte individuel pension. Taux de revalorisation qui vous donne une forme de rendement. Un rendement garanti, si je puis dire, sur vos droits de pension passés. Et vos droits de pension passés, c'est finalement votre pension de 2019 qui est le résultat de tous les droits de pension accumulés avant 2019. C'est le cumul de tous ces droits de pension. S'ajoutent à cette pension de 2019 revalorisée des nouveaux droits de pension liés à votre salaire, le salaire réel, effectif, ou le salaire imputé, selon que vous êtes en activité professionnelle ou non. Le salaire de 2019 multiplié par un taux d'acquisition. Ce taux d'acquisition détermine d'une certaine manière la fraction de ce salaire de 2019 qui sera converti en droit de pension. Et cela, ajouté à votre pension de 2019 revalorisée, vous donne votre nouvelle pension de 2020. Alors, voyez clairement que derrière ce système, on dissocie les droits passés des droits futurs. Les droits passés, finalement, sont revalorisés sur base d'un paramètre qui est le taux de revalorisation, ce que l'on appelle déjà aujourd'hui, d'une certaine manière, les taux de péréquation ou les taux d'indexation des pensions. Rien de très nouveau. Ça ressemble aussi fortement au taux de rendement garantie qu'on retrouve sur les comptes de capitalisation de pension, le deuxième pilier, ou même sur votre épanne pension. Tandis que les nouveaux droits sont les droits liés à votre activité professionnelle de l'année en cours qui sont imputés en fonction d'un taux d'acquisition. Donc, le taux d'acquisition est un second paramètre qui détermine l'évolution de vos droits futurs de pension et le taux de revalorisation détermine les droits passés. Alors, ça présente un gros avantage, notamment par rapport à un système à points. Le premier avantage, c'est que vous ne devez pas attendre d'être parti à la pension pour connaître la valeur du point et convertir tous vos points en niveau de pension. Donc, vous avez une estimation en temps réel de l'évolution de vos droits de pension avant même de partir à la pension. C'est tout de suite visible, même pour un jeune qui démarre sa carrière. Deuxièmement, les droits du passé, pour ceux qui sont en cours de carrière, sont garantis au moment d'une transition vers un tel système. Une transition se fait de manière relativement simple. Ça consiste à amener le nouveau système et basculer vers ce nouveau système-là en partant de l'ancien, mais en gelant tous les droits de pension acquis dans l'ancien système au travers d'une pension qui sera calculée au moment T où vous prenez votre pension. Et à partir de ce moment-là, donc tous ces droits passés sont réévalués sur base d'un taux de revalorisation à déterminer. Les droits futurs, eux, évolueront sur base d'un autre paramètre qui est le taux d'acquisition. Et ce taux d'acquisition peut dépendre de différents facteurs, mais est ce second élément qui permet d'une certaine manière dissocier les droits passés, de garantir d'une certaine manière les droits acquis, tout en réajustant les droits futurs en fonction de l'évolution de la situation démographique et économique du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada